Merci à tout le monde d'être présent pour ce premier meet-up, le premier meet-up de la saison de programmé. Aujourd'hui, comme le titre vous aiguille, on va parler de PHP 5, enfin c'est Christophe, pas moi, de PHP 8, pardon, parce que 5 ça remonte un peu de temps. Déjà, on remercie nos deux partenaires, le CACD2, qui est Centre Innovation et de Développement du Compte d'Agricoles, qui nous suit maintenant depuis quelques mois. Donc on remercie à eux pour leur partenariat. Et à GECO, qui nous héberge virtuellement pour ce meet-up. Voilà, donc on va programmer, je ne vous fais pas le topo, donc avec le numéro 242 qui est sorti la semaine dernière, et avec un gros dossier autour de Slim 4, php. Attends François, il y a des gens qui ont leur écrou d'ouvert, ils peuvent le coupler. Je vais le faire de force. Voilà, c'est bon ? Donc, merci effectuant à nos partenaires, le CACD2, Centre Innovation et de Développement du Compte d'Agricoles et GECO, qui nous héberge virtuellement ce soir. Donc juste une petite promo, programmée 242, qui est sortie la semaine dernière. Et pour ceux qui s'intéressent au framework PHP... François, tu peux réactiver ton micro ? Ah, alors attends. Oui, c'est bon là ? C'est bon ou pas ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. On peut revenir sur le guide, voilà, c'est sur celui-là. Oui, c'est bon là ? Ok, donc, le programmé 242, qui est sorti ma semaine dernière, avec un dossier central sur Slim 4, donc Slim, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un framework ultra léger pour PHP. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est la bonne occasion de réviser ses bases. Voilà, il y a quelques jours aussi, technosaure numéro 4 sur l'Apple Lisa, donc magazine sur le rétro computing. Donc, pour celles et ceux qui aiment les vieilles machines, donc voilà, c'est le technosaure numéro 4 qui est sorti. Alors, juste en quelques mots, les prochains événements programmés de cette fin d'année, donc le 13 octobre, on va parler recherche avancée dans des applications Legacy. Donc là, on va parler un petit peu de vieux code. C'est le 13 octobre. Et là, on a toujours un micro d'ouvert. Et le 10 novembre, donc, autre meet-up, mais on n'a pas encore le thème, le thème, je l'aurai dans quelques jours. Et le 19 novembre, Defcon spécial .NET 5 et technologies Microsoft. Alors, sans doute un événement virtuel et non pas à Epitech. Vu le contexte actuel, ce n'est pas impossible qu'on le transforme en événement virtuel avec plus de 4 heures de conférences techniques. Donc, plus d'informations, www.programmer.com ou sur le site meetup.com. Voilà. Alors, l'agenda de ce soir est très simple. Donc là, je termine ma présentation, mon introduction. Et je laisserai la parole à Christophe, qui va nous parler durant un petit peu plus d'une heure, autour de PHP 8. Et on clôturera après coup cette session par une session de Q&A avec tous les présents. Voilà. Je laisse la parole à Christophe. Donc, si tu veux reprendre la main, tu peux y aller. D'accord. Je vous rassure, on ne mettra pas, je ne ferai pas une heure de présentation. Parce qu'on est le soir. Vous avez passé une journée de travail. Donc, mais on va faire le temps nécessaire. Alors. Voilà. Et puis moi, je me remets en mute et je me reconnecterai en cas de besoin. Christophe, à toi. Tu vois mon écran ? Enfin, vous ouvrez mon écran. Oui, logiquement, c'est bon. Oui, c'est bon. Hop, je vais mettre un écran. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. On va parler de « Êtes-vous prêts pour PHP 8 ? » Alors, moi, je vous réponds de suite. Moi, je n'y suis pas. Pas pour au niveau technologie, mais au niveau hardware, fonctionnalité. Même que je m'y suis penché, mais pour l'instant, je préfère mieux attendre encore quelques jours pour pouvoir vraiment m'y pencher concrètement. C'est un pêche que j'ai quand même réussi à compiler et à manipuler. Donc, c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Villeneuve. Je suis consultant pour l'entreprise Atos et principalement dresseur d'animaux. C'est-à-dire que j'élève des éléphants, des otaries, des fox, des lézards. Enfin, des lézards, pardon. Et puis, bien sûr, je leur donne à boire avec du Drupal. Donc, tout ceci englobe un assez large périmètre autour du web. Donc, des technologies d'ouvert. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tout ça. On va s'arrêter sur une technologie qui me tient à cœur, puisque PHP, même auteur de deux livres, est quand même un langage de prédiction pour ma part. Mais vous verrez que même les autres langages vont commencer à, ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, pourront le faire. Une petite notation, c'est que dans un mois, il y a le forum PHP 2020. Christophe, tu penses à changer tes slides ? Oui, j'ai changé mes slides. Ah, d'accord. Parce que moi, je... Oui, d'accord. OK, c'est bon. Merci. Donc, ça sera le forum PHP avec les 25 ans de PHP et les 20 ans de l'association. Donc, double année anniversaire, comme tous les 5 ans. Mais là, cette année, la particularité, c'est que ça sera en ligne. Donc, vous aurez toutes les informations pour pouvoir suivre les conférences et le programme de qualité, directement à travers le VR. Aujourd'hui, que va-t-on faire ? On va voir un peu la situation globale de PHP. Une nouveauté, puisque vous le savez, un PHP 8 commence à pointer son goût du nez. Tout ce qui est en dépréciation et retrait. Et puis aussi, on va parler un peu de performance. Et la performance est un des éléments importants de ce que l'on a l'habitude d'avoir lorsqu'il y a une grosse version majeure. Mais celle-ci a beaucoup plus d'importance, puisque, comme vous le savez, PHP, c'est un langage interprété. Et là, on va intégrer un compilateur. Donc là, je le mets en avant pour faire cette annonce. Mais cette annonce est déjà présente depuis plus d'un an et qui était annoncée pour PHP 8. Avec ce compilateur, S8, qui va améliorer les performances. C'est-à-dire qu'il va se positionner un peu plus près du matériel. C'est-à-dire processeur, la mémoire, une couche beaucoup plus basse. Christophe, je pense qu'il y a un problème de latence au niveau écran. En fait, je pense que tu ne présentes pas le bon écran. Oui. Ah, voilà. Oui, oui, mais là, c'est bon. Merci, Christophe. Parce qu'on voit un écran de développement et non pas ton écran de présentation. D'accord. Bon, on va refuser comme ça, si c'est correct pour vous. Merci. Donc, ce compilateur a été dévoilé l'an passé. Et donc, il s'agit d'une grosse révolution. Et les résultats obtenus sont quand même assez prometteurs. Donc, on verra ça à la fin de la présentation. Tout d'abord, on va voir la situation globale de où on en est avec PHP. PHP, ça fait 25 ans qu'il existe. Mais, comme vous pouvez le voir, au fil des années, on est parti sur des cycles beaucoup plus courts. C'est pour ça que tous les ans, on a une version mineure. Et actuellement, on est en version 7.4. Et je vous ai fait la représentation des versions supportées actuellement. C'est-à-dire que la version 5.6, 7.1 sont vraiment en fin de vie, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, il faudra penser à effectuer la migration. Tout récemment, j'ai eu encore des personnes qui m'ont parlé de PHP 5.2. Donc, il est temps d'y penser à améliorer et de changer de version pour nombreuses raisons. Mais là, actuellement, on est… Donc là, la capture date de quelques jours. Mais, comme vous pouvez le voir, la PHP 7.4, sa fin de vie est prévue pour fin 2022. Donc, ça fait quelques années encore d'années pour être supporté. Cette année, comme j'ai pu déjà vous le dire, le 8 juin dernier, c'était les 25 ans de PHP. Et Elrobio, donc Vincent Pontier, le créateur de la mascotte et du logo Elephant, c'est pour ça que vous l'avez à l'écran, a aussi créé comme PHP 7, le logo PHP 8, que vous pouvez bien entendu télécharger et utiliser comme vous le souhaitez, puisqu'il est libre de droits, comme la majorité de ses réalisations. Donc, si vous voulez montrer que vous faites du PHP 8, n'hésitez pas à l'utiliser. La roadmap est aussi un point important pour tout ce qui est autour de PHP 8, puisque si on n'a pas de calendrier, la version ne sortira jamais. Et le calendrier, comme vous pouvez le voir, s'est tracé sur… Bon, je n'ai pas en mis l'année 2020 parce qu'il n'y avait aucun intérêt, mais je suis parti sur le mois de juin qui propose. Donc, c'est sorti le 25 juin dernier avec la version alpha, la première version. J'ai fait abstraction des petites versions alpha 1, 2, 3 et puis les différentes bêta. Actuellement, on est en version bêta 3. Et tout à l'heure, quand je vous parlais que je n'étais pas prêt pour passer à PHP 8, c'est parce que le 17 septembre prochain sortira la RC, la première RC, c'est-à-dire la release candidate, où que l'ensemble des fonctionnalités ont été figées, corrigées et maintenant stabilisées. Et là, on est en train de passer à l'étape de pré-production. Donc, l'intérêt, c'est de… Si vous avez envie de goûter, de tester ce que je vais vous montrer au fil de la présentation, allez-y, attendez la version RC. C'est pour ça que je parlais de… Ça ne sert à rien de commencer maintenant. Une version bêta qui risque encore de… Je vais vous donner quelques surprises. Mais attendez le 17 et puis là, vous pourrez sauter dedans sans problème. Et la version finale est prévue pour le 26 novembre. Aujourd'hui, il y aura plusieurs versions RC. Pourquoi cette date-là ? Parce que d'habitude, c'est en décembre. Cela correspond au release des autres branches. La branche 7.3 et la branche 7.4. C'est-à-dire que les trois versions sortiront le même jour. Ce qui est quand même important. Ce qui évite d'avoir des multiplications de toutes les semaines d'une version majeure différente. Si vous avez envie quand même de tester la version bêta 3, vous pouvez le faire puisqu'elle est disponible. J'ai mis le compte GitHub, donc il faudra bien entendu la compiler, faire les opérations dans votre environnement. Mais elle est tout à fait utilisable. Mais surtout, ne pas la mettre en version de production. Parce que j'ai déjà vu le cas il y a quelques années où la version bêta était déjà ou même alpha était déjà en production. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est les nouveautés. Et les nouveautés, je vous les ai groupées en trois catégories. Tout ce qui est autour des méthodes, des fonctions, principalement pour les développeurs. Et puis tout ce qui est les gestions des erreurs. On ne va pas pouvoir voir l'ensemble des nouveautés apportées à PHP 8. Parce que sinon, on en a encore pour toute la soirée. Mais on va s'attarder sur un certain nombre qui sont pertinentes. Pertinentes et intéressantes à aborder et surtout à utiliser. Les autres que je ne vais pas aborder sont aussi importantes. Mais on va dire un peu moins faciles à décrire sur deux slides ou un slide avec un peu de code. Parce qu'il faut beaucoup plus de cas. Mais vous le verrez, il y a déjà des choses intéressantes. Tout d'abord, nous allons parler de union type. C'est-à-dire que c'est des types à choix multiple. Le principe de union type, ça existe déjà depuis quelques années. Mais là, c'est une version plus évoluée. Puisque l'insertion de ce choix multiple permet directement d'unir deux types différents. Pour pouvoir les manipuler plus facilement. Avant, pour faire cette type de relation, de jointure, d'union, c'était beaucoup plus complexe. PHP 8 apporte, on va dire, une facilité d'utilisation de cette union. Qui, bien entendu, ne se limite pas à deux types. Qui ne se limite pas à deux types. Mais que vous pouvez avoir une infinie de types. Il y a une personne qui a ce micro d'activé. Je trouve la personne pour lui couper le micro. Non, c'est bon. Il l'a fait par lui-même. Merci à lui. Donc, cette évolution va nous faciliter tout ce qui est autour des, par exemple, des valeurs numériques. Les valeurs entières ou les valeurs flottantes. Il y aura quelques restrictions. Surtout, tout ce qui est autour du nul ou du point d'interrogation. Que nous allons voir juste après. Cela va se comporter de cette manière-là. Avant, sur la partie de gauche, vous pouvez voir une classe qui déclare une valeur numérique avec un paramètre numérique en int ou en float, donc un entier ou un nombre flottant, qui va être à chaque fois déclaré pour chaque fonctionnalité. Jusqu'à présent, on était obligé de manipuler soit l'un ou soit l'autre en niveau propriété. PHP 8 permet de pouvoir utiliser les deux simultanément. Comme ceci, vous n'avez plus besoin de déclarer pour chaque fonction de votre classe le int et le flottant. Vous pouvez directement le déclarer dès le début sans besoin de répéter, on va dire, le paramètre. Et ce paramètre-là, vous allez gagner du temps et surtout de l'utilisation, aussi bien pour du débugage que pour du code ou des tests. Sur la partie de droite, c'est la représentation. Comme vous pouvez le voir, le code est beaucoup plus petit. C'est la partie paramètre qui a été regroupé en première ligne avec la ligne private int-float. L'autre fonctionnalité, c'est Wicman. Les tests seront publiés, bien entendu. C'est basé sur une ancienne RFC qui a été réalisée en 7.4, mais qui est implantée et améliorée en PHP 8. Cette webmap est une référence à des objets. Le but, c'est surtout de pouvoir permettre une meilleure gestion et du traitement des objets. Comme vous le savez, lorsqu'on manipule des objets, des objets dans des tableaux, les tableaux dans des objets et des objets dans des tableaux, on commence à avoir rapidement des objets orphelins qui ne sont plus utilisés, avec des risques de fuite de mémoire, et puis de tout ce qui est dérive ou comportement non contrôlé, ce qui peut provoquer des erreurs ou des failles. On va le manipuler d'une manière suivante. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler l'ensemble de ces objets, on va pouvoir lui dire de l'associer avec toute la partie cache. L'intérêt, c'est de pouvoir, lorsque le cache va avoir cette fonctionnalité qui va détecter automatiquement qu'elle n'est plus utilisée, va pouvoir la détruire. Bien sûr, si vous l'avez effectué au préalable, c'est encore mieux. Au niveau code, on va faire comme un principe d'un tableau. On va mettre un map, on va mettre un map, et c'est la partie sur la gauche. Quand il va nous retourner le résultat, ce sera l'équivalent d'un tableau objet. On va lui rajouter que notre variable map va obtenir une classe que l'on aura prédéclarée et appelée, et on pourra lui rajouter une valeur. Lorsqu'on affiche le résultat, on obtient bien notre tableau avec clé-valeur et l'ensemble des informations. Tout ceci en objet. Si, au fil de l'exécution, on n'en a plus besoin, on peut le détruire. C'est pour ça que sur la partie de droite, vous avez un set qui va détruire la variable. Sans détruire, bien entendu, l'objet. Parce que l'objet est instancié. Et tenez que maintenant, il devient vide, vous êtes tranquille. Partez de rajouter quelque chose. C'est vous qui, à travers le rafraîchissement de la page ou de l'exécution du code, allez pouvoir récupérer directement et réutiliser cet objet. Ça, c'est aussi une fonctionnalité qui était importante parce qu'avant, c'était un siècle compliqué de, lorsqu'on se retrouvait avec du cache, et avoir des objets, par la nature, qui apparaissaient et qui pouvaient porter judice au résultat voulu. L'autre point pertinent, et là, c'est principalement à ceux qui sont clients des autres langages, c'est-à-dire que on va appeler les attributs. Les attributs, c'est inspiré, entre autres, de Java, de C++, de Rust, de Python, de JavaScript. Comme, bien entendu, PHP, s'est inspiré, comme vous pouvez le voir, on a différents noms. Donc, si vous faites du JavaScript ou du Python, on va appeler ces attributs des décorateurs. en C++ ou en Rust, des attributs, et puis en Java, ça fait des annotations. Donc, pour ceux qui sont familiers à ce langage-là, vous allez les retrouver les mêmes fonctionnalités, les mêmes possibilités en PHP, ce qui va vous permettre de ne pas être perdu. Pour les développeurs PHP, le principe, c'est qu'on va déclarer un attribut. cet attribut va être associé à une classe qui va être ensuite manipulée qu'on pourra directement construire. Comme vous pouvez le voir dans le code, il y a une personne qui a son micro de... Donc, la classe possède, bien entendu, une fonction de construction qui va être ensuite envoyée à l'attribut pour ensuite exécuter l'opération finale. En cas concret, quand, par exemple, on prend une connexion à une base de données avec un ORM, ça peut être pertinent d'appeler cet ORM sous forme d'un attribut. L'attribut va pouvoir être associé, va être appelé dans une plate utilisateur. Par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, cette opération d'attribut va pouvoir... Excusez-moi. Donc, ces attributs vont être utilisés de la même manière pour ensuite après être utilisés correctement dans votre code et à partir de votre classe. Le point supplémentaire pertinent, c'est obtenir des résultats de type statique. Lorsque vous utilisez une classe, ces classes vont avoir des fonctions. Si on fait un self ou un statique dans une classe pour qu'ils nous retournent ces valeurs-là, il n'est pas possible d'obtenir le même résultat en même temps. Ça fait planter... Ça provoque une erreur dans PHP. Avec PHP 8, le type statique devient plus un type de autre guide. Il y a des deux sans avoir de conflits ou d'erreurs affichées. Le gros intérêt, par exemple, comme le montre le code, c'est que lorsqu'on veut étendre une classe B à partir de la classe A et sur la partie de droite qu'on fait un appel à notre classe B avec le getSelf ou le getStatic, il nous retourne les valeurs associées. À quoi ça correspond ? si on appelle directement à la classe, on obtient bien entendu la même valeur puisqu'on fait appel à la même classe. Mais lorsqu'on l'étend, suivant l'opération que l'on aura effectuée, le résultat sera différent. l'autre point qui est pertinent et qui arrive dans PHP 8, c'est l'approche réflexion. C'est-à-dire qu'il s'agit de la signature dans des appels. Les appels dans les classes de réflexion qui peuvent être modifiées. Donc, il y a trois méthodes. On ne va pas trop parler dessus parce qu'il faudrait beaucoup plus de détails dans le code et le temps à partir, je ne vais pas m'y consacrer parce qu'on a d'autres choses à se pencher. Mais c'est quelque chose qui est bon à savoir surtout si vous manipulez tout ce qui est autour des classes, des fonctions et des méthodes dans vos programmes ou à travers les frameworks. L'autre partie qui est plus à destination des développeurs ou des utilisateurs aussi de PHP, c'est les fonctions. La fonction que j'apprécie bien, c'est la fonction match. Ça permet de pouvoir obtenir une expression de correspondance. Je vous ai mis un cas exemple. Sur la partie de gauche, ce que l'on faisait avant avec le switch ou que, bien sûr, le switch existe toujours, mais là, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, on mettait différents cas. donc là, c'est pour tester si l'URL correspond, retourne bien une bonne valeur à 200, 300, donc le HTTP par rapport aux valeurs. On pourrait mettre autre chose. Mais là, on a l'habitude de construire sur cette méthode. en PHP 8, on peut faire l'abstraction de switch et le passer en match. En match, en envoyant le code statut et on va, comme vous pouvez le voir, faire abstraction, on va enlever le break parce qu'il n'y a plus d'être. cette correspondance va simplifier les lignes de code et du comportement parce que là, vous avez en une seule fonctionnalité l'ensemble des arguments. Au lieu de mettre des if, là, vous obligez avec le switch, mais là, vous pouvez encore l'améliorer au niveau comportement. Comme vous pouvez le voir, à part en niveau réduction de lignes de code, c'est toujours intéressant de signaler comme une clé-valeur, le même principe que du JSON, clé-valeur, la clé correspond à tel comportement et retourne le résultat que l'on souhaite. Cette fonctionnalité, c'est, pour vous, je vous dirais, allez-y. Une autre fonctionnalité qui me semble aussi pertinente, c'est le str-content. Avant, on l'utilisait pour regarder dans une chaîne de caractère, str-post ou str-ser, str-str, qui permettait de faire une recherche dans une chaîne de caractère. En PHP, ça a été amélioré dans le but de faire les deux fonctionnalités, l'utilisation de soit l'un, soit l'autre, ou les deux, directement dans cette fonctionnalité. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le str-content, donc ABC, quand on lui dit recherche-moi A, il dit, ok, c'est bon, il l'a trouvé, mais si on lui met une valeur erronée, on aura une valeur fausse. on peut bien entendu l'associer avec un argument variable. Cet argument variable permet de pouvoir manipuler aussi comme des comparaisons. Mais le plus qui est pertinent, c'est qu'il y a eu de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues à partir de cette fonctionnalité qu'on vient de décrire. Il s'agit de str-start-wide et str-end-wide. C'est-à-dire qu'on va choisir le point de départ. Est-ce qu'on veut qu'il commence à partir du début de la chaîne de caractère ou à la fin de la chaîne de caractère ? Ce qui évite lorsqu'on part de la chaîne de fin de caractère de faire du str-search enfin du sub-str pardon en disant calcule-moi à partir de tel point et de telle position par exemple extraire une extension l'extension d'un fichier avec cette fonctionnalité va beaucoup simplifier l'utilisation parce qu'avant il fallait plusieurs lignes de commande. Bien sûr il est important de respecter l'intonation des caractères donc majuscule ou minuscule la première ligne dit que c'est bon parce que le str-start va partir depuis le début jusqu'à tant qu'il trouve les premiers caractères donc là c'est gauche mais si on aurait mis un g majuscule comme l'exemple qui correspond à la ligne numéro 2 eh bien on voit que c'est faux puisque ça ne correspond pas et si le programme la chaîne continue à parser cette chaîne eh bien il ne l'a pas trouvé donc c'est normal qu'il nous retourne faute si on part de la fin eh bien là aussi on a la même chose il est possible de manipuler ces chaînes ou de faire des comparaisons avec des chaînes vides pour voir si c'est cohérent ou pas ou ça peut correspondre l'ensemble des fonctionnalités bien entendu la RFC comme l'ensemble de tous les écrans sont identifiés et listés sur le site de PHP la fonctionnalité intéresse une autre fonctionnalité c'est tout ce qui est autour de des divisions zéro la fonction qui permet de pouvoir faire du calcul ou diviser par zéro comme vous le savez diviser un nombre par zéro c'est pas top maintenant avec cette fonctionnalité on résout cette erreur pour provoquer des dysfonctionnements maintenant la division zéro qui est autorisée va s'appuyer sur une norme qui permet de gérer tout ce qui est autour de la virgule flottante parce que lorsqu'il y a certaines attaques ou certains comportements de calcul ou d'utilisation de page PHP et bien vous êtes confronté à peut-être un jour ou déjà fait d'avoir une division par zéro et qui peut provoquer des problèmes pour cela ça va se traduire comme ça si on met div donc qui est considéré comme un float un nombre numérique avec une valeur une variable une valeur flottante un zéro ce qui équivaut à un divisé par zéro donc là maintenant on aura un warning le warning qui vous permettra de savoir qu'est-ce qui est cohérent ou pas avant c'était une erreur si vous êtes amené à faire surtout principalement les sites marchands avec des calculs de division de quantité ou de prix unitaires avec du port différents éléments pour établir le coût d'une facture ou d'un achat et bien sa fonctionnalité est très intéressante on va parler maintenant de concatenation qui a été introduite à partir de PHP 7.4 et qui maintenant est beaucoup plus intelligent et qui a intérêt enfin qui a beaucoup plus de sens d'être utilisé maintenant qu'avant c'est à dire qu'avant qu'on faisait une somme une variable A plus une variable B PHP interprétait qu'il savait qu'il fallait l'avoir à la chaîne de texte pour ensuite après ajouter l'argument suivant qui suit donc le B maintenant ce qui est beaucoup plus cohérent c'est qu'on va faire le A plus B et ensuite on va l'associer avec le label donc le résultat ce qui est plus cohérent lorsqu'on fait des calculs c'est logique mais à l'époque à l'époque quand on parle de l'époque c'est l'an passé donc c'est tout prêt mais les méthodes est une méthode un peu plus différente mais qui est pertinente à développer et à utiliser dans vos projets la fonctionnalité suivante get debug type c'est du même genre que le get type si vous utilisez déjà get type ça permet de renvoyer des variables avec différentes informations différentes types pour savoir quel est l'élément qui peut provoquer une erreur quel est l'élément qui peut provoquer un mauvais comportement ça va se traduire comme ça la partie du haut c'est ce qu'on pouvait faire pour obtenir quel est le type de l'erreur qui était envoyé là on a un tableau avec 1, 2, 3 et lorsqu'on obtenait un type d'erreur et bien il fallait tester voir si c'est un objet dans une case ou un type d'objet etc maintenant PHP 8 grâce à cette fonctionnalité vous n'avez plus besoin de vous casser la tête ou de réfléchir comment quel est le comportement si c'est tel objet ou tel autre tout est regroupé dans une fonction de debug ça va se comparer de cette manière alors je suis désolé parce que c'est une capture à l'écran que j'ai effectué et que c'est clair c'est à dire qu'il y a 3 colonnes la colonne valeur le get type de ce qu'on a l'habitude d'avoir et le get debug type qui est prévu pour PHP 8 c'est à dire que quand c'est une valeur 1 la première il va retenir un finger et puis l'autre il va retourner un int et pour chaque valeur retournée on obtient bien entendu le même élément mais avant il fallait faire la distinction entre une get class ou un get type que maintenant c'est PHP qui fait le travail ça va soulager les exceptions en niveau développement comme ceci vous n'avez plus besoin de réfléchir à ce que je mets une condition ou pas ou quel est le parce qu'il faut penser que vous n'êtes pas tout seul à développer vous avez aussi des collègues donc si vous construisez quelque chose de souple avec les dernières tendances et bien vous facilitez l'approbation du code ce qui est important pour la qualité une autre particularité aussi au niveau avantage c'est l'objet classe 2.2.class c'est à dire qui correspond à un get class mais au tapé get class on peut mettre 2.2. ce qui va pas apporter énormément d'importance au niveau quantité par contre vous allez réduire au niveau code ce qui évite le get c'est normal mais si on met deux fois deux points c'est encore mieux ce qui évite à part la taille un intérêt c'est qu'on sait que ça vient du get mais on n'a pas besoin de le spécifier à chaque fois c'est un peu contraignant donc là aussi c'est une petite astuce qui est quand même importante à souligner la méthode dat time a aussi bénéficié de certains avantages en PHP 8 c'est à dire que les classes dat time et dat time immutable ce sont des nouvelles méthodes lorsqu'on va créer et qu'on va faire appel à create form interface on va pas rentrer dans le détail je vous conseillerais d'aller sur le RFC qui explique vraiment tout en détail mais là on va se retrouver quand même avec pas mal de données et un écran sans toucher c'est pas évident l'autre point important dans les nouveautés qu'on va concerner la gestion des erreurs comme vous le savez il est toujours un peu frustrant d'avoir des pages blanches des anomalies ou des indications pas toujours très claires ou des comportements qu'on n'a pas déterminés pourquoi on a des erreurs PHP 8 a beaucoup travaillé sur ces gestions des erreurs pour faciliter vos développements tout d'abord on a les types d'erreurs c'est à dire tout ce qui est les types cohérents enfin tous les erreurs types de cohérence c'est à dire que lorsque lors de nos tests qu'on va réaliser ou des fonctionnalités et bien on va provoquer des erreurs pour voir à quel moment ça peut se déclencher les fonctions internes donc c'est à dire que PHP des fois avait des erreurs et on ne comprenait pas pourquoi parce qu'on n'avait pas d'assure et pourtant il fallait mettre des des e-holes et puis avec tout plein d'arguments supplémentaires pour pouvoir avoir des comportements on va dire assez pertinents et des fois ce n'est pas toujours évident PHP 8 simplifie tout cela pour améliorer cette qualité c'est pour ça que tout ce qui était autour des avertissements les warnings les notices qu'on était obligé d'activer en mode développement pour avoir différentes informations et bien maintenant sont passées sous forme d'erreurs correctes c'est à dire qu'on a différents éléments qui vont nous dire exactement c'est plus un warning c'est plus une notice c'est quelque chose d'important à prendre en compte lorsqu'il y a une erreur d'un attribut lorsqu'il y a une variable indéfinie tout cela c'est géré automatiquement bien entendu lorsqu'on l'active et bien on sera beaucoup plus alerté lors de votre phase de développement ce qui évite d'avoir des comportements surtout en pré-production en se rendant compte qu'il y a des choses qui ne conviennent pas on va pas lister là-dessus parce que ça fait quand même pas mal de lignes mais vous aurez le temps de regarder ça à tête reposée l'autre particularité c'est tout ce qui concerne le reporting les erreurs reporting le e-all c'est à dire que avec php init on était souvent obligé même pas souvent pour réaliser quelque chose un développement correct on activait le e-all sauf bien sûr le e-notice puis tout ce qui est des précatides mais ça permet de voir maintenant avec php 8 les erreurs tout ce qui était ignoré les erreurs on va dire silencieuses ces erreurs silencieuses qui souvent faisaient appel à des débuggeurs ou d'autres outils complémentaires pour essayer de les trouver là maintenant elles peuvent être affichées avec php 8 ce qui va vous faire gagner du temps dans la réalisation de vos développements au lieu de développer tester passer un certain temps à trouver l'erreur utiliser des outils externes ou internes dans php pour pouvoir définir l'anomalie maintenant c'est affiché du même principe que le arrobas il va plus on supprimer tout ce qui est erreur fatale on n'aura plus que dans php init à modifier le display erreur ce qui évitera d'en oublier la partie dépressation comme vous le savez dans chaque version majeure il y a des dépressations des retraites parce que ce sont des fonctionnalités qui étaient annoncées ou qui ne servent plus qui sont plus utiles avec ou qui provoquaient des doublons ou pas du tout utilisés dans les développements les dépressations vont s'attarder sur l'ensemble de ces fonctionnalités on ne va pas rentrer trop on ne va pas rentrer en détail dedans parce que il n'y a pas d'intérêt puisqu'il faut considérer qu'on va les oublier mais ces fonctionnalités qui étaient existantes avec php5 certaines comme quand il y a marqué le centre dépressation et bien des dispositions et puis on s'est rendu compte les développeurs l'équipe core team de php s'est rendu compte que ces fonctionnalités au final n'étaient pas utiles puisque on pouvait effectuer la même opération nettement mieux avec d'autres fonctionnalités l'ensemble de ces actions des prévenciers vous allez pouvoir les trouver dans la documentation qui va vous envoyer sur la bonne fonctionnalité si vous les utilisez bien entendu php7.2 php7.3 et php7.4 aussi ont dedans leur fonctionnalité de dépressation mais là n'ont pas évolué ils resteront identiques on va maintenant parler de qui est une nouveauté dans php8 c'est la performance comme j'ai pu en parler tout à fait en calculing au début la performance va être utilisée grâce au compilateur git git pardon git c'est juste in time c'est à dire qu'on va compiler à la volée comme vous le savez php c'est un langage interprété et donc à chaque lecture de ligne par ligne va l'interpréter le seul problème ce que les autres langages trouvaient ça aussi problématique mais le compilateur git avec les évolutions hardware du web et de la des méthodologies de travail et bien on va pouvoir se rendre compte que l'opcash tout ce qui était cache était quand même important pour éviter lorsqu'on faisait appel à une page de charger à chaque fois de refaire appel à toutes les pages ou les fichiers php donc on les cachait pour éviter de surcharger le serveur et des différents appels mais comme on les a en cache l'idée c'est de pouvoir et bien on peut les compiler parce que si on les compile et qu'on va pas avoir besoin de les remodifier l'intérêt c'est de pouvoir accélérer ce qui va permettre grâce à la version compilée de pouvoir optimiser bien sûr j'arrête tout le monde de suite en disant on ne compile pas toute l'application php reste un langage interprété on va compiler les parties du code pertinentes c'est à dire que pour les administrateurs du serveur ceux qui vont manipuler le fichier de configuration vont pouvoir définir une taille de cache vont pouvoir régler des fonctionnalités qui sont pertinentes d'être compilées pour pouvoir gagner du temps par exemple des éléments déclencheurs les trailleurs ces trailleurs là on sait que ça va pas bouger c'est pour générer une action et cette action ne va pas bouger par rapport au comportement de l'internaute c'est pour ça que au lieu de cacher autant le compiler côté développeur en théorie on n'a aucune action à faire la réalité c'est que si dans votre développement dans votre architecture au niveau code ou que vous développez des classes ou des méthodologies bien spécifiques et que vous savez que ça bouge pas il est possible de rajouter un arrobas avec le nom de la classe et de pouvoir forcer PHP à le compiler mais ça c'est un petit bonus le gros intérêt c'est de pouvoir lorsque on a des fonctionnalités des choses qu'on sait que ça va pas bouger de le compiler ce qui évitera de surcharger tout ce qui est autour du cache la performance on s'en ressent c'est à dire que comme vous pouvez le voir donc il y a Pedro SQDero qui a fait des tests de performance donc j'ai mis le lien GitHub où dedans vous pourrez effectuer l'opération de chez vous en PHP 5.3 PHP 7.4 PHP 8 et PHP 8 JIT PHP 8 enfin entre PHP 7.4 et PHP 8 comme vous pouvez le voir c'est assez dirigeoir en niveau gain de performance 10% de gain mais lorsqu'on fait une compilation avec JIT là on descend à 0.04 ce qui veut dire que plus de la moitié plus de 50% de gain de performance par rapport à du PHP 7.4 et quand on regarde avec PHP 5.3 et bien c'est quand même important donc là même qu'on ne compile pas complètement et on garde la notoriété et la vision de PHP que c'est un langage interprété que l'on compile certaines parties on obtient déjà un gain de performance à ne pas négliger ce qui est quand même intéressant en plus de tout ce que vous avez l'habitude de faire en haute disponibilité on a bien sûr énormément d'autres RFID RFC pardon les RFC comme vous pouvez le voir la liste est quand même importante j'en ai abordé quelques-unes parce que c'est quand même à mes yeux le plus intéressant d'autres peuvent être abordés mais là par contre je vous dirais attendez si vous n'avez pas le courage de regarder les RFC attendez le prochain numéro du magazine programmé ou dedans un article complet de PHP 8 vous trouverez et comme ceci vous aurez en français avec des exemples en complément de la présentation d'aujourd'hui et bien un ensemble de points et de fonctionnalités intéressantes à amener dans vos projets de développement je vous remercie pour l'écoute comme vous pouvez le voir il y a des éléphants qui sont là que j'ai en plusieurs exemplaires qui sera possible d'adopter en me contactant directement mais cela dit on est là pour échanger ensemble donc je vous remercie pour l'écoute et je suis bien entendu disponible à vos questions merci merci Christophe donc là on a une petite session de Q&A ensemble durant un gros quart d'heure alors moi j'ai une première question pour toi Christophe est-ce que le PHP 8 c'est un long terme support ou c'est un support court terme ? alors le support le PHP 8 je n'ai pas trouvé d'informations concrètes mais comme c'est une version majeure cette version majeure est quand même en LTS même que l'année prochaine il y aura sûrement du 7.1 8.1 pardon qui va apporter quelques fonctionnalités ou quelques corrections mais on on va garder le même cycle d'accord PHP 8 est là pour durer comme on a pu avoir PHP 7 qui a duré 5 ans il va quand même continuer mais il n'y a pas d'informations actuellement puisqu'on est encore en version bêta sur une annonce correcte sur est-ce que ça sera en version LTS ou pas d'accord mais effectivement je viens de revérifier sur la page officielle support PHP effectivement la 8.0 n'est toujours pas listée mais comme dit Christophe il y a quand même de très très fortes chances que ce soit une version LTS donc long terme support donc ça veut dire qu'on en a au moins pour 3-4 ans au minimum de support donc ça veut dire mise à jour et les fixes de sécurité voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à ouvrir le micro en donnant votre prénom et la question je vous laisse la parole ne soyez pas timide oui non alors souvent dans les questions c'est la compilation enfin pourquoi ça n'arrive que maintenant la tendance ça c'est une question régulière depuis un an pourquoi ça n'a pas été mis avant puisqu'on voit des taux de performance assez impressionnants même que c'est théorique mais en pratique on n'est pas loin en pratique comme là en théorie on est au-dessus de 50% en réel on va être une histoire comme une trentaine de pourcents donc c'est quand même important et c'est lié que le web a beaucoup évolué avec HTML5 pardon le HTML5 a permis d'ouvrir d'autres horizons à apporter en communication avec la partie hardware donc la partie matérielle et certains langages ont été plus réactifs que d'autres où le cycle de développement a coïncidé ce qui a permis de voir sur certaines fonctionnalités ou framwares javascript étonné qu'il y a eu ces dernières années énormément de chamboulements dans ces framwares ou dans le javascript de bénéficier avant tout le monde de ces bienfaits PHP a attendu une version majeure c'est pour ça qu'il n'arrive que maintenant mais vaut mieux tard que jamais et ce qui permet de pouvoir pédurer dans la durée est-ce que tu penses qu'en termes de déploiement et de poids de PHP ça va avoir un impact sur nos serveurs ou pour toi c'est Pinot alors l'impact dans les projets au développement si on est par exemple tout à l'heure quand je marquais deux points enfin double deux points classe qui évite de mettre get class on optimise au niveau code donc l'ensemble général va être va permettre de soulager un peu les serveurs puisqu'on va optimiser déjà le code on va éviter de faire appel à du cache supplémentaire du cache interne et du cache externe le gros intérêt c'est que si en couche basse on gagne de la performance les CMS les frameworks vont bénéficier donc les frameworks génériques quels que soient les frameworks ou les frameworks qu'on va dire spécialisés CMS CRM ERP tous les logiciels toutes les briques logiciels applicatifs qui sont gourmands en mémoire s'ils peuvent compiler leur corps il y a un grand intérêt donc ça va être une en cascade donc un PHP en lui-même c'est pas très représentatif lorsque ça sera mis en production mais lorsque vous développez en méthode agile en développement Scrum développement on va dire beaucoup plus moderne avec des frameworks qui sont préconisés ou CMS et bien vous allez grâce à cela améliorer l'outil comme vous le savez la majorité des CMS souvent c'est ah mais c'est lent les pages ça va ralentir il faut cacher il faut rajouter du cache il faut rajouter du cache du cache interne externe et j'en passe plus faire du lot de balancing et bien là si on couche déjà si on compile déjà quelques fonctionnalités en PHP plus il fera mort que CMS et bien là on va avoir un gain de performance pertinent d'accord alors une question de Jérôme est-ce que PHP est présent et dans WordPress WordPress c'est un CMS donc CMS oui WordPress embarque PHP actuellement je crois que c'est en version 5.2 5.2 oui et je sais qu'ils sont en train de travailler avec un WordPress 6 pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités de PHP 8 d'accord je n'ai pas de roadmap pour pour ce CMS moi je suis dans Drupal et Drupal je sais qu'ils sont en train de travailler énormément dessus pour bénéficier aussi bien que Symfony donc l'ensemble des CMS ou framment générique travaille dessus pour optimiser puis gagner et puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités avec PHP 8 c'est à dire que les nouvelles versions majeures vont être compatibles avec PHP 7.4 donc PHP 5 ou tout ce qui est obsolète il faudra vraiment oublier et passer sur vos serveurs des versions plus récentes mais à terme on va être obligé de passer tous en PHP 8 puisque si vous vous rappelez de la roadmap du début avec PHP 7.4 qui terminait sa 20 vie fin 2022 donc même que tout le monde ne va pas passer en 2023 sur une nouvelle monture indirectement tout à vous dire ça se peut que certains CMS alors je ne sais pas si ça va être le cas mais souvent il y a une version intermédiaire qui permet de faire du 7 et du 8 et puis après les versions vont dire bon maintenant on ne fait que du 8 d'accord alors tiens un complément de question de Jérôme toujours est-ce que tu as déjà des idées de la différence de PHP qu'on aura dans le futur WordPress donc je présume que c'est les fonctions qui vont apparaître dans PHP qu'on va retrouver dans le CMS c'est ça ? Oui 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 donc il faut penser qu'un CMS a soit son propre framework donc ses propres classes ses propres méthodes ses propres développements qui correspond au cœur qui permet de pouvoir servir de moteur ces moteurs soient spécifiques comme WordPress mais si c'est générique comme un Symfony par exemple et bien on va implémenter les nouvelles fonctionnalités donc d'office ces frameworks vont bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités je sais que Symfony bénéficie déjà pour la nouvelle monture d'accord et en train de regarder pour être cohérent là Jérôme parlait de WordPress WordPress va proposer ces fonctionnalités qui sont importantes pour PHP mais ce qui voudra dire que si bon il y aura des conditions parce qu'ils ne vont pas faire ça du jour au lendemain en disant maintenant tout le monde passe en PHP 8 et puis basta ils vont faire ça en douceur avec une condition de quelle est la version de PHP et on va faire tel appel de telle classe par rapport à telle classe pour que WordPress puisse évoluer les développeurs et les utilisateurs en mode continu et non un changement brut d'accord merci de ces précisions alors effectivement il y a Jérôme qui dit que WordPress est plus cool que Drupal et que WordPress est plus créatif que Drupal là je laisse tout à chacun juger personnellement moi je préfère Drupal mais bon ça c'est un point de vue personnel mais j'avoue que WordPress est très sympathique aussi et remplit parfaitement son rôle bien évidemment est-ce que vous avez des questions allez-y la parole est à vous donc n'hésitez pas à prendre la parole et poser la question des questions à Christophe sinon il y a le chat que vous pouvez poser bien entendu à la question oui alors en attendant que quelqu'un se dévoue Christophe est-ce que tu penses que PHP va 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 opter pour une fréquence de mise à jour du langage un petit peu plus rapide comme on peut le voir avec d'autres langages ou est-ce que tu penses qu'on va retrouver qu'on aura qu'une version majeure tous les deux trois ans quatre ans alors les versions majeures c'est toujours un choix difficile dans le choix d'un langage de est-ce que l'on passe en version majeure ou pas l'intérêt d'avoir une version majeure comme PHP 8 c'est de pouvoir dire que ça apporte un gros changement une grosse évolution si on rapproche si on apporte à PHP une ou deux RFC il y en a qui sont actuellement en cours qui n'ont pas pu être mises dans la version 8.0 mais qui vont être intégrées dans la version 8.1 ou 8.2 parce qu'elles n'ont pas été considérées comme majeures mais en gros la question c'est si on commence déjà à réfléchir à un PHP 9 je vous dis non parce que même que ça peut être soulevé à réflexion mais le web évolue pour l'instant il est difficile de prévoir un PHP 9 ce qui est prévu ça va être sur le même cycle qu'on a déjà effectué tous les ans une version mineure donc on aura une version 8.1 ou 8.2 et à chaque mois des deltas les deltas c'est à dire touchant aussi bien la sécurité ou la correction d'anomalies qui auraient pu être identifiées d'accord donc voilà d'accord alors il y a Philippe qui dit les attributs sont maintenant donc ça c'est dans le chat je ne sais pas si Christophe tu vois le chat si si donc oui là c'est tout récent donc les attributs ont changé donc je vais faire la correction parce que je l'ai vu tout à l'heure il n'y a pas le temps de le corriger ils ont changé comme trois fois depuis que c'est allé plus grand qu'elle plus grand qu'elle ça a été double double A commercial après ça A commercial crochet puis maintenant c'est celui-là merci merci pour pour l'avoir vu et souligné donc je vais faire la correction avant de publier les cinq mais je peux aussi peut-être donner un peu d'information sur les versions les versions principales comme la huit c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de changements qui peuvent briser tandis que les versions mineures ne devraient pas autant c'est pour ça qu'ils ont changé je sais que la huit point un il y a déjà des votes mais il y a même déjà des trucs qui ont été placés pour la huit point deux puis ils pensent pas faire la neuf au moins avant trois ans s'il y a vraiment des choses qui vont briser s'il n'y a rien à briser ils peuvent attendre dix ans avant que ça va vraiment dépendre un peu des technologies des choses et la demande qu'il y a parce que c'est ça la version 8 brise quand même beaucoup de 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 code fait que c'est une des grosses raisons du changement parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui aurait pu faire un 7.5 sans problème c'est juste tout ce qui brisait l'ancien code qui va revenir comme par exemple justement les types d'erreurs etc ça risque de poser quand même un certain nombre de problèmes pour ceux qui avaient une mauvaise qualité du code il n'y a plus de vrais LTE aussi en PHP c'est vraiment comme les versions devraient ne pas briser entre les versions principales entre les versions à part les versions majeures il devrait il n'y a plus de LTE ça va toujours être un an d'utilisation un an de support puis après ça on va sur les nouvelles un peu comme la 7 a été il n'y a pas eu de LTE on a juste eu pour la 7.5 d'accord merci beaucoup de ces précisions écoutez s'il n'y a plus de questions allez je laisse encore 30 secondes pour vous vous donner un petit peu de temps pour poser vos questions s'il n'y en a pas écoutez je pense qu'on va clore ce meetup virtuel alors bien sûr vous pouvez boire un coup à notre santé oui aussi oui on aurait bien aimé traquer avec vous mais là ça va être un peu chaud de faire à distance écoutez je pense que aujourd'hui on a des développeurs un petit peu timides ou alors il n'y a pas de questions ça peut aussi arriver en tout cas un grand merci à tout le monde un grand merci à Christophe qui a bien voulu animer ce meetup merci à tous tous les développeuses tous les développeurs qui ont répondu présent donc comme disait Christophe les slides seront republiés dans les prochains jours ainsi que la vidéo si la captation a fonctionné donc on va creuser les doigts voilà et donc on se retrouve nous pour le prochain meetup de programmé donc mi-octobre le 13 octobre sur les applications Legacy merci encore à tout le monde et une très bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021